Bon, aujourd'hui comme tu peux le voir, juste ici, on va tester une barre de son. Et attention, une barre de son de chez ElectroDépôt. Dis-moi pas que c'est pas vrai ! Et c'est d'ailleurs pas la première, ni la dernière qu'on testera chez eux. Aujourd'hui ils nous proposent la No-Hears. Excusez-moi, mon accent est pas terrible. Thank you very much. Une barre de son pour moins de 30€ qui nous propose plusieurs options. Et oui, Moglol, comme tu peux le voir déjà, sur la boîte elle est RGB. Et on va voir dans cette vidéo si ça apporte réellement quelque chose. Et si d'ailleurs il est potable. Parce que pour ce prix-là, des fois, on a vraiment une signature lumineuse à chier. Alors qu'est-ce qu'on a comme spécificité ? Comme tu peux le voir sur la boîte, nous avons plusieurs modes RGB sur cette barre de son. Qu'on a deux haut-parleurs large-bandes de 40W. Alors c'est pas précisé si c'est en RMS ou en PIC. A mon avis, c'est plus en PIC qu'en RMS. Wireless Connecting sans fil. Car cette barre de son est équipée du Bluetooth 5.0 et SBC. Il nous indique 4 à 5 heures d'autonomie avec une batterie de 2400 mAh. Je propose qu'on vérifie tout ça dans cette vidéo. Le couteau du chef va inaugurer cette boîte. Il n'y a plus rien dedans. Nous avons la notice d'utilisation avec les différentes spécificités qu'on a à l'intérieur. The télécommande. Est-ce qu'il y a une pile à l'intérieur ? Ah oui ! Merci ElectroDépôt d'avoir mis une pile. Parce que des fois, on se retrouve comme un con à se dire « Mais putain, ça ne marche pas la télécommande, qu'est-ce qui se passe ? » « Mais il n'y a pas de pile mon glauque, c'est normal ! » Ensuite, le câble USB Type-C. Oui, c'est bien de l'USB Type-C, parce que des fois, ils ont tendance à mettre l'USB Type-1 dans cette gamme de prix. Câble, qui est ma foi, pas très long. La barre de son. Voilà ! Voilà à quoi ressemble cette barre de son. Niveau design, c'est sobre. Bon par contre, le petit panneau de contrôle sur le dessus avec les vis, ça ne fait pas terrible, ça fait vraiment moche. On est sur une barre de son qui fait 80,5 cm de long sur 7,5 de hauteur, 8 cm de largeur. Niveau finition, honnêtement, je pense que c'est une barre de son qui va se rayer facilement. On est vraiment sur du plastique de premier prix. D'ailleurs, ça prend extrêmement les traces de doigts. Sur le dessous, on a deux patins d'hyderrapants légèrement surélevés, ce qui va permettre un bon maintien sur la barre. Comme tu peux le voir, là, elle ne bouge pas. Sur le dessus, le panneau de contrôle où on a différents boutons. Le volume plus moins, play, pause, mode pour switcher entre les différentes connectivités. Également, une étoile ou un soleil, on ne sait pas trop ce que c'est, pour changer les différents modes RGB et le bouton power. Bon, les boutons noirs sur du noir, à mon avis, une pièce éclairée de manière normale, pas avec des spots lumineux qui te brûlent la gueule. Je pense que tu risques de... voilà, de tromper le bouton. Sur les côtés, on pourrait croire que c'est des radiateurs passifs, mais ce n'est pas. Ça, c'est con ! À l'arrière, on a différentes connectivités. Nous avons le port auxiliaire, le port USB type C en 5 volts 1 ampère, le port USB type A pour pouvoir mettre une USB et une slot pour mettre une carte micro SD. Maintenant, la télécommande. Comme tu peux le voir, on a le bouton power, mode, pour choisir les différentes sources. Également, EQ, car nous avons plusieurs equalizers. Eh oui, c'est pas mal, on va les essayer. Mute, bon, pour que l'enceinte ferme sa gueule. Et ensuite, play, pause, volume plus, moins et musique suivante et précédente. Et là, tu te demandes, mais c'est quoi ces chiffres ? C'est pour taper mon numéro de téléphone ? Non, pas du tout, que nenni ! Si vous mettez une plus USB ou une SD card, choisir la chanson numéro 1, 2, 3 ou 250 ou 30, c'est bien. Mais il faut se souvenir quel morceau correspond à quel chiffre. Alors attends, je crois que je vais écouter la chanson numéro 55. C'est du Johnny. On a 40 watts en pic et 16 watts RMS. On a deux haut-parleurs sur cette barre de son. En termes de rapport signal-bruit, il nous annonce 60 décibels. J'espère que c'est fait quand même plus fort que ma télé, parce que sinon, je vois pas l'utilité de cette barre. En réponse de fréquence, elle descend jusqu'à du 90 Hz et monte jusqu'à du 20 kHz. Je pense qu'il faudra pas s'attendre à des grosses basses. Elle est censée marcher sur batterie, donc j'espère qu'ils l'ont mis en charge. Gros pinch, wow ! Eh ! Oh ! Non mais les LED, elles sont grave stylées mon glaude ! On dirait des petites flammes là ! Je m'attendais à un truc plus cheap que ça ! Mais attends, on peut changer les différents modes. Attends, si j'appuie là. Ok, donc ça switch, ça change de couleur. Bon là par contre, celui-là est moche. Là ça fait vraiment guirlande de Noël. Moi j'aime bien les couleurs unies comme ça. Là, là, on est vraiment... Les flammes de l'enfer ! Mais t'es pas net, non ? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 mode RGB mon gros là. Ils se sont cassés le cul chez ElectroDépôt. A voir si c'est synchronisé avec la musique. Maintenant on va tester en Bluetooth. Attention on va mettre la barre de son comme ça. Immersion totale. Elle s'appelle OU. Oh madieu le vieux bruit de merde. Alors quand ça fait des bruits comme ça, ça t'annonce la couleur déjà. J'espère que la qualité sonore est bien. Parce que là pour l'instant je suis impressionné. Attention. C'est trop bien. C'est synchronisé avec la musique. Oh là là c'est incroyable. C'est incroyable. Oh non. J'en fais des caisses mais pour une enceinte à 30 balles franchement c'est pas mal. Et quand tu montres le son, est-ce que ça monte les LED non ? Non quand même pas. Pour les basses inexistantes. Quand tu appuies sur volume plus ou moins ça change de musique. Juste une pression ça change de musique. Quand tu appuies longtemps, ça monte le son. Oh putain ça baisse le son. La télécommande ne marche pas. J'ai changé les piles et... Bon bah... Merde. Les voix en sortent bien. On n'a pas des aigus aussi précis qu'une barre de son à 200 balles mais je trouve que ça se démerde pas mal. Je suis à fond. Bon là je trouve que ça va, c'est fort. Hauts médiums et aigus ça se démerde pas mal. Par contre c'est dans les bas médiums et dans les basses, là il n'y en a pas. C'est très clair, il n'y en a pas. Bon on va essayer en jack pour voir ce que ça donne. Hop là ! Tu vois ça c'est bien, ça se met automatiquement quand tu mets en jack. Là je suis à 100%. Oh elle marche la télécommande ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est bien, c'est bien marché. Non mais... Elle marchait pas juste... Ou à moins qu'il n'y ait plus de batterie. Oui ça marche, par contre le niveau réactivité c'est vraiment à chier la télécommande. Allez putain ! Allume-toi ! Colasse ! Attends, elle s'est mis en route ! Par contre à 50% en jack c'est pas fort. J'ai l'impression que c'est plus fort en Bluetooth. Attends. Oh on a plus de basse là ! Oh on a un peu plus de basse ! Là j'ai 70%. Oh là, tout qui est boosté c'est dégueulasse. Là ça grésille en face. Là encore plus de basse mais ça grésille. Tonton ça fait PAM PAM ça claque mec ! Tonton ! Elle est en sueur là ! Oh attends je crois que j'ai nickel au parleur ! Même un volume modéré ça grésille ! Allez ! C'est bon ça l'a détecté ! Oh Dieu ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est pas plus fort le USB là ! On a plus de punch ! Oh 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 ! Oh Dieu là ! Mec ça grésille partout là ! Oh putain ! Oh mon dieu ! Ça trappe en tous les sens ! Autant tu vois le mode equaliseur normal, le basique, celui qui manque de basse, bah en l'USB ça... bon ça manquait de basse mais c'était nickel ! Alors dès que j'ai mis le mode basse boost là, laisse tomber ! Le haut-parleur il était en sueur ! Tout va bien ! Je suis là, je suis là ! Ça faisait longtemps que t'avais pas faim de tes cauchemars ! Raconte-moi, de quoi tu es arrivé ? Ça ne sont que des fragments ! Rien n'est pas vrai ! Ne relâchez pas votre attention On est encore en sous-nombre Et les nécromes se relèvent sans cesse Ça te va bien de donner des conseils Les plus et les moins Bon on commence par quoi ? Bon les moins aux parleurs fragiles A peine tu mets fort sur une musique qui tape un petit peu Et que tu mets l'équaliseur avec le mode basse boost Que ça y est ton au-perleur il est HS Bon les différents équaliseurs ils sont dégueulasses A part le premier qui oui il n'y a pas de basse Mais en fait je crois que cette enceinte n'est pas faite pour les basses Parce que quand il y en a ça dégueule dans tous les sens Et en plus leur équaliseur il est à chier Parce qu'il y en a un qui va booster les médiums Enlever des aigus L'autre qui va faire l'inverse Enfin bref je sais C'est pas terrible Le mieux c'est de pas avoir de basse Et d'avoir des aigus et des médiums plutôt bon Également l'autonomie Ils annoncent 3 à 5 heures J'ai à peine tenu 2 heures Je vois pas l'utilité de mettre une batterie sur une barre de son Parce que la plupart du temps la barre de son Tu vas pas te la trimballer à droite à gauche Tu vas pas te trimballer la barre de son comme ça Comme une enceinte Bluetooth Bah non tu vas la mettre devant ta télé Elle va rester branchée tout le temps Et surtout le fait qu'elle reste branchée Bah ça va niquer la batterie Parce que ça va faire des cycles Du coup je pense que j'en mettrai ma bite à couper Que dans un an la batterie est morte Autre point négatif L'enceinte prend vite les traces de doigts Et se raye facilement Non les points positifs Et oui histoire de finir en beauté On a des bons aigus Avec une bonne présence au niveau des voix Mais à condition de laisser l'écoliseur normal Parce que sinon après Il y a trop de déséquilibre sonore Autre point positif Le mode RGB comme tu peux le voir On en a différents On en a 8 Et ils sont hyper stylés Et en plus ils sont synchronisés avec la musique